Bonjour, nous sommes en direct au Vélodrome de Roubaix où a lieu la cinquième journée d'expertise sportive Clique Médico-Sport. Vous pouvez constater des pistards tournent autour de nous et sur le plateau de Canal Médico-Sport nous recevons Yann Michelli qui est président de la société Pulscare qui est une société experte en analyse de données physiologiques. En 30 secondes vous pouvez nous présenter votre entreprise ? Pulscare a été créé en 2010. Nous nous sommes spécialisés dans trois domaines d'application que sont les données cardiaques, musculaires et cérébrales. On intervient sur le domaine du sport de haut niveau donc auprès de clubs professionnels comme le stade français, la fédération française de rugby, des clubs de foot comme le PSG par exemple. Nous travaillons aussi dans le domaine de la e-santé pour des suivis de patients où là nous allons travailler avec les CHU de Lyon, de Paris, ce genre d'établissement et notre savoir-faire c'est vraiment de donner en temps réel et à distance, où que soit la personne, les informations dédiées à un spécialiste pour que lui puisse prendre les bonnes décisions. Comment êtes-vous venu à développer le short intelligent Mbuddy par rapport à d'autres types de produits ou de vêtements ? Alors en fait ce développement est une collaboration avec des utilisateurs terrain donc des clients qui nous ont demandé de prendre une technologie jusqu'à présent utilisée uniquement en laboratoire et de l'amener dans des entraînements journaliers. Donc nous nous sommes rapprochés d'universitaires, en l'occurrence là c'est une université finlandaise qui nous a aidés dans la collaboration pour valider d'abord scientifiquement qu'on pouvait bien prendre ces produits scientifiques et les introduire dans des textiles pour amener une information qui soit pertinente à nos utilisateurs. Et l'idée sur le short c'était quoi ? De pouvoir mesurer les quadriceps et les ischios qui sont à l'origine de plus de 70% des blessures décroisées et donc qui nous permettent comme ça d'aller et sur la prévention et sur de l'optimisation de la performance. Alors comment fonctionne ce short intelligent et qui l'utilise ? Alors comment il fonctionne ? C'est assez simple, c'est qu'on a développé à travers un textile tout à fait standard d'un short et on a introduit dans celui-ci directement en fait des parties de capteurs qui vont venir mesurer l'électricité des muscles. Cette électricité va être envoyée à un boîtier qui est soit un enregistreur soit une sorte de hub qui envoie les données à distance pour avoir ensuite en temps réel des informations sur son smartphone par exemple ou sur un pc. Très bien mais alors qui l'utilise ? Alors qui utilise aujourd'hui ce short ? Nous avons deux catégories d'utilisateurs. Les premiers sont des kinésithérapeutes qui vont utiliser ou des centres de réathlétisation qui vont utiliser le produit après blessure pour s'assurer que l'athlète ou que la personne fait bien travailler les groupes musculaires qu'il souhaite et aux bonnes intensités. Et les deuxièmes ce sont des athlètes professionnels ou des clubs professionnels pour découvrir dans la réalité du terrain puisque là les athlètes les portent pendant les entraînements dans leur pratique, comment ces groupes musculaires sont sollicités pendant les exercices et puis aussi évidemment dans les salles de musculation là aussi pour s'assurer que le volume de charge d'entraînement musculaire est réalisé. Donc à travers cette innovation en fait en matière de quantification de soi, on dispose en fait de beaucoup de données de toutes sortes, mais en fait sont-elles bien interprétées et bien utilisées ? Alors aujourd'hui c'est un des challenges de toutes ces données, c'est qu'en effet là par exemple sur le short vous avez dix capteurs qui sont intégrés mais qui sont couplés aussi avec ce qu'on en effet il faut ensuite que l'utilisateur sache comprendre ces données et nous notre métier c'est vraiment de lui simplifier au maximum cette acquisition. Donc là typiquement quand je vous montrais tout à l'heure le résultat c'est de savoir si je suis pendant mon exercice à l'équilibre et bien là je vois que je suis à 55% sur ma jambe droite et à 45 sur ma jambe gauche. L'idée c'est que ce soit facile à lire, facile à exploiter et que même sans être un expert de l'électromyographie ou de l'analyse des datas je puisse moi en tant qu'expert de mon domaine kiné ou préparateur physique pouvoir les utiliser facilement tous les jours. Est-ce qu'on peut dire que le système est exclusif ? C'est une première mondiale ? C'est une première mondiale en effet jusqu'à présent donc il n'existait pas de textiles connectés à ce niveau de précision et à ce niveau de mesure puisque là on est vraiment sur la production électrique d'un muscle pendant son effort. Donc c'est vraiment une information qui est capitale dans beaucoup de sport puisque le recrutement musculaire est on va dire la capacité d'un athlète à produire ensuite une puissance. Là par exemple vous avez des vélos ou jusqu'à présent on mesure la puissance sur les pédales. Là on va être capable de mesurer l'efficacité de la jambe pour produire cet effort. D'ailleurs je crois que dans l'après-midi nous allons faire un test grandeur nature avec un pistard sur un home trainer. C'est ça tout à fait. Donc en fait on est dans l'analyse pour favoriser aussi bien la rééducation aussi ? Réathlétisation, rééducation mais aussi compréhension des contraintes d'un sport spécifique. On travaille par exemple avec les équipes de France de ski où on sait très bien que les quadriceps sont sur sollicités par exemple mais eux vont plus loin aujourd'hui en se disant quel par exemple est l'impact d'une qualité de neige en fonction des rayons de courbe sur l'implication musculaire et ça c'est crucial parce que tout au long de la saison les conditions peuvent changer même en fait d'une manche à l'autre et s'assurer que le groupe musculaire est suffisamment préparé pour réussir à résister à ses charges. Donc on arrive vraiment aujourd'hui dans un sport où pour gagner un centième il faut aller le chercher et c'est vraiment la donnée qui peut permettre comme ça d'avoir cette optimisation. En fait ce short s'adresse au niveau du sport de haut niveau, s'adresse à toutes les disciplines ? A peu près à toutes les disciplines qui mettent en oeuvre on va dire la partie des membres inférieurs puisqu'aujourd'hui on a les équipes de France de volet qui se sont équipés, les équipes de France de roller, je vous parlais donc de la fédé de ski, on a des gens dans le rugby, dans le foot, dans le triathlon donc c'est vraiment très très large parce que c'est vrai que la plupart des sports utilisent de toute manière les jambes pour pouvoir pour pouvoir fonctionner. Très bien, ben écoutez on est très très heureux d'avoir reçu ce concept innovant qui va révolutionner je pense l'accompagnement des sportifs de haut niveau. Tout à fait, merci aussi pour l'invitation puis ben comme vous disiez je vous invite à aller voir ensuite la vidéo justement sur le test. On voit ça cet après-midi. Merci.